Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Alors aujourd'hui, nous allons parler carving. Comment carver en snowboard ? Quels sont les mouvements importants ? Sur quel terrain essayer et progresser ? Et enfin, comment s'amuser en réalisant quelques tricks ? Pour réussir à carver, il est nécessaire d'avoir de la vitesse, de l'angulation et de l'inclinaison. En carving, la vitesse est primordiale afin de jouer avec la force centrifuge et de pouvoir s'incliner. Faites alors très attention aux autres riders afin d'éviter les collisions. L'angulation et l'inclinaison. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Partons d'une position neutre avec zéro angulation et zéro inclinaison. Le rider est alors à 100% en aplomb de sa planche, malgré une flexion des jambes et une légère position d'attaque du buste. On appelle alors angulation l'angle formé entre la planche et la surface du sol. Cet angle est généré principalement par une flexion des chevilles et des genoux. Depuis les pointes de pied, c'est en général un peu plus simple à sentir. L'angle entre la neige et la planche est alors formé par une flexion des chevilles et un fort appui sur les tibiens. L'inclinaison alors, c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement l'angle formé entre la surface du sol et le rider. Sur la carte à long, c'est en théorie la même chose. Mais en pratique, notre morphologie ne nous permet pas de s'incliner et d'anguler de la même manière. Continuez à travailler avec vos chevilles et vos genoux afin de ne pas rider avec vos fesses complètement en arrière. Car cela va tout simplement éloigner votre centre de gravité de votre surface d'appui et vous risquez de tomber. Dans cet exemple d'extrême carving, l'inclinaison et l'angulation sont dissociés afin de ne pas perdre l'accroche. Ouais, en gros, faites gaffe à ne pas toucher avec les pointes de pieds quoi. Pour ceux qui ont des grands pieds, vous pouvez utiliser un snowboard wide ou mettre un peu plus d'angle dans vos fixations afin de tricher un peu. Le choix du terrain. On choisira idéalement un terrain facile, plutôt large avec peu de pente et si possible bien damé. Cela vous permettra de réaliser de grands et larges virages et d'être concentré sur votre feeling plutôt que sur les autres riders. Pour commencer, utilisez des pistes bien larges afin de pouvoir fermer vos trajectoires. Cela vous aidera à contrôler votre vitesse et vous aurez tout le temps de voir venir le virage suivant. Par la suite, vous pourrez choisir la taille et la forme de vos virages afin de pouvoir carver sur des pistes plus étroites. Quelques tricks. Pas de triple cork ici, mais plutôt de simples tricks que l'on peut effectuer tout en carvant. Les plus simples sont les grab. Tels que le hindi ou le melon. Pour le hindi, utilisez votre main arrière pour venir graber entre les deux pointes de pied. Attention à bien fléchir vos jambes pour garder une posture stable et continuez de regarder loin devant vous. Pour le melon, utilisez votre main avant pour graber entre les deux talons. Pour ce grab, fléchissez vos jambes au maximum. Tournez vos épaules vers l'avant. Cela vous aidera à maintenir votre grab et à mieux voir où vous allez. Grâce à un frontside 180, vous pouvez carver non-stop sur les pointes de pied. Vous allez effectuer alors un virage sur les pointes de pied en goofy, puis un virage sur les pointes de pied en régulard. Pour le 180 en lui-même, il est important que votre position de base soit suffisamment basse pour pouvoir effectuer un saut depuis vos deux pointes de pied en même temps. Pendant l'impulsion, vos épaules vont amorcer la rotation en tournant face à vous. Une fois en l'air, terminez la rotation avec vos jambes et votre planche et préparez-vous à amortir. Pour ce 180, le bras arrière est directeur. Il vient montrer dans la direction dans laquelle vous allez, comme si vous donniez un coup de poing. Essayez d'abord à faible vitesse, puis accélérez le rythme. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à mieux carver. Il y a encore beaucoup à dire sur la flexion, l'extension, les appuis longitudinaux, quand j'en jette car, utiliser la torsion ou non. Bref, si vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires. Merci à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !